Tahiti, belle époque. L'image est réalisée presque à l'identique. Hier soir, les amoureux du mythe étaient servis. Tahiti, belle époque, ça vous a parlé ? C'est un beau thème. Ça fait toujours du bien de voyager un peu dans le passé, on va dire. Donc de connaître l'époque de nos parents. Donc ça fait toujours un peu plaisir. Le maquillage d'époque est beaucoup plus sobre, moins soutenu, mais on va quand même, vu qu'on est à aujourd'hui, on va le moderniser un peu plus. Donc on va faire un petit mélange d'époque et d'aujourd'hui. Ces jeunes filles ont pu repartir avec leurs photos présentées comme une couverture de magazine et avec elles toutes celles qui dans le public désiraient en faire autant. Du défilé de mode à l'animation musicale, tout avait été pensé pour faire revivre une certaine ambiance passée. Le but, ce n'est pas d'entretenir la nostalgie. L'idée, c'est peut-être de donner envie à nos jeunes créateurs, voire à nos jeunes, et bien de s'inspirer de ce que nos anciens faisaient, sans tomber encore une fois dans le côté nostalgique des choses, mais peut-être faire revivre certaines belles choses de ce qu'on appelait la belle époque. Mais le focus de cette soirée, ne l'oublions pas, était de faire découvrir au grand public les clichés des photographes professionnels. Parmi eux, Laurent Balesta, qui présente une photo rare prise à Fakarava, un mur de mérou, un travail qu'il a obligé à rester 24 heures sous l'eau. Toute la journée, les mérou interagissent, se séduisent, se battent, en tout cas montrent des comportements étonnants. Et quand la nuit tombe, au moment où on pourrait croire qu'ils vont aller se reposer, et bien c'est le moment où les requins rentrent en scène, et il y a 700 requins gris qui se jettent sur eux et qui essaient de les dévorer toute la nuit. Donc c'est une période de l'année qui est d'une intensité, en tout cas de mon expérience à moi, qui n'a pas d'équivalent. D'autres photographes ont été mis à l'honneur, ceux dont le travail donne à la Polynésie sa réputation. La Polynésie sa réputation.